Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo à destination des secondes, on est sur le chapitre de configuration du plan géométrie du triangle avec un exercice qui va nous permettre de travailler les définitions des hauteurs et des médiatrices avec un triangle inscrit dans un cercle de centre haut. On prend I, J et K, les milieux respectifs des côtés du triangle, donc B, C, A, C et A, B. On va montrer que haut est aussi l'orthocentre de I, J, K. On commence donc par placer un point et un cercle. Donc haut, c'est le centre du cercle, et on va inscrire un triangle dans ce cercle, c'est-à-dire qu'on va placer les points A, B et C quelconques sur le cercle. Et donc on obtient un triangle abaissé qu'on dit inscrit, donc dans le cercle de centre haut. Inscrit, ça veut dire que les trois sommets sont sur ce cercle. Maintenant, on prend les milieux I, J et K, les côtés du triangle abaissé. Eh bien, on va montrer que haut est l'orthocentre du triangle I, J, K. Alors, ce petit triangle ici, et l'orthocentre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vous le rappelle, c'est l'intersection des hauteurs, par exemple. Cette droite que je viens de tracer, c'est une hauteur dans le triangle, le petit triangle bleu, parce qu'elle passe par un sommet et elle va passer par l'orthocentre. On va montrer en fait que haut est l'orthocentre. Donc, les trois hauteurs de I, J, K, ce sont des droites qui sont perpendiculaires à un côté et qui passent par le milieu opposé, et ça donne ceci. Et il se trouve effectivement que sur GeoGebra, on voit que ces trois hauteurs se coupent au niveau du point haut, qui est le centre du cercle dans lequel s'inscrit le triangle. Alors, l'exercice est assez simple. Vous vous rappelez que les définitions, vous allez voir que rien qu'avec les définitions, on arrive à faire une démonstration jolie de géométrie. Et avant de la faire, certains vont me dire, mais ça dépend des positions des points. Eh bien, pas du tout. C'est davantage de GeoGebra. Quand on bouge les points, vous voyez que, on a toujours, même parfois dans certaines configurations, l'orthocentre est en dehors du triangle, mais ça marche quand même. On a toujours des propriétés. Vous voyez, c'est très joli avec GeoGebra. Et donc, je rappelle qu'une médiatrice d'un côté d'un triangle, c'est la droite perpendiculaire à ce côté qui passe par son milieu, et que quand on trace les trois médiatrices, elle se coupe en un point, le centre de gravité du triangle. Donc, une conséquence de tout ça, c'est que, quand on a un cercle, si on met trois points distincts sur ce cercle, eh bien, le centre du cercle, c'est aussi le centre du cercle circonscrit. On va s'en servir dans cet exercice. Ensuite, on aura besoin de la définition des hauteurs. Dans un triangle, une hauteur d'un côté, eh bien, c'est à droite qui est perpendiculaire à ce côté. Alors, jusque-là, ça commence comme une médiatrice, mais cette fois-ci, elle ne va pas passer par le milieu, mais elle va passer par le sommet opposé. D'accord ? Donc, ce sont toutes les deux des perpendiculaires à côté, mais l'une passe par le milieu, c'est la médiatrice, l'autre passe par le sommet opposé, c'est la hauteur. Elle est trop hauteur. Elle se coupe aussi en un point qu'on appelle l'orthocentre. Donc ici, regardez sur GeoGebra, j'étale un triangle. J'utilise l'outil médiatrice. Donc, voilà, celle de BC, celle de AC, vous voyez, les perpendiculaires, elles passent par le milieu, et celle de AB. Et les trois se coupent au centre de gravité. Donc, si je prends ici un cercle, je place son centre ici, eh bien, je peux le faire passer, vous voyez, par les trois sommets. On dit que le cercle est inscrit, enfin, que le triangle est inscrit dans ce cercle. Pour les hauteurs, je prends l'outil perpendiculaire, donc je désigne un côté et le côté, le sommet opposé, voilà, une hauteur, celle du côté AC. Ensuite, la hauteur du côté AB qui va passer par le sommet C, vous voyez, elle se coupe, ça c'est normal. Et là, la hauteur correspondant au côté BC. Et si je la fais passer par, ah, eh bien, les trois se coupent. Ce point-là, c'est l'orthocentre. Première chose qu'on va dire, c'est que O, eh bien, comme c'est le centre d'un cercle dans lequel est inscrit ABC, ça veut dire que O est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. O est le centre du cercle, donc, qu'on appelle circonscrit du triangle ABC. Ça veut dire que O est l'intersection des médiatrices de ce triangle. O est l'intersection des médiatrices du triangle A, B et C. Ce qu'il faut remarquer, c'est que mes médiatrices, ici, pour l'instant, je les ai tracées en vert. Mais pour le triangle bleu, le petit triangle JK, ce sont, en fait, les hauteurs. C'est ça qu'on va montrer. Et donc, regardez, je vais prendre, par exemple, le côté BC. Dans le triangle ABC, vous avez J qui est milieu de AC. Et K, ici, J et K, ce sont des milieux. Ça veut dire qu'on va utiliser un théorème qui s'appelle le théorème de milieu. C'est un petit cas particulier de Thalès qui dit que, dans ce cas-là, eh bien, la droite qui passe par ces deux milieux, la droite des milieux, JK, eh bien, elle est parallèle à BC. D'accord ? Parce qu'on a des rapports, ici, qui sont égaux. On peut appliquer Thalès. Et on arrive à prouver, très simplement, que BC est parallèle à KJ. Pareil pour les autres droites des milieux. Et ça veut dire qu'ici, on a les droites, donc, BC et JK qui sont parallèles. Donc, toute perpendiculaire à l'une l'est à l'autre. Ça veut dire qu'ici, cette droite, la droite, OI, c'est la médiatrice dans le triangle ABC qui passe par I. Elle sera donc perpendiculaire à BC. Et par parallélisme, elle sera donc aussi perpendiculaire à JK. Vous voyez ? Ça veut dire que JK, c'est une base dans le triangle bleu. Eh bien, quand on regarde la droite OI, OI est perpendiculaire à la base JK et elle passe par le sommet I. C'est donc une hauteur. Et comme ça, on va montrer que nos trois droites vertes, elles sont à la fois des médiatrices dans le triangle orange et des hauteurs dans les triangles bleus. Donc, O est le circonscrit et le centre du cercle circonscrit de l'ABC, mais c'est aussi l'orthocentre du petit triangle IJK. Donc, avec ce théorème de droite des milieux, on montre le parisme de trois droites. Ensuite, on a donc OI qui est perpendiculaire à BC, parce qu'on l'a dit, BC est une médiatrice de la BC et que O, c'est l'intersection des médiatrices. D'accord ? Ensuite, BC, on vient de le lire, est parallèle à JK. Ça, c'est le théorème de la droite des milieux, le théorème des milieux. Eh bien, on a donc OI qui est aussi perpendiculaire à JK. D'accord ? Puisqu'on a ici deux parallèles et OI est perpendiculaire à l'une d'entre elles. Donc, elle est perpendiculaire aux deux. Donc, OI est perpendiculaire à JK. Mais, OI, eh bien, ça veut dire que c'est perpendiculaire à un côté du triangle JK, la base JK. Et ça passe par le sommet. Ici, donc, I, ça veut dire que donc, eh bien, OI est une hauteur du triangle IJK. D'accord ? Et on va faire pareil avec une autre hauteur. Et ça me donne l'occasion de vous réexpliquer une deuxième fois. Je vais prendre, par exemple, le côté AC du grand triangle. La médiatrice de ce côté passe par J et par O. C'est donc la droite OJ. On a donc la droite OJ qui est orthogonale, qui est en angle droit avec AC. Ensuite, le théorème du milieu nous dit que, eh bien, la droite IK passe par deux milieux. Elle est donc parallèle à AC. Et donc, cet angle droit, vous allez le retrouver ici par parallélisme. D'accord ? Ça veut dire que la droite IK, dans le triangle bleu, c'est une base. La droite JO, eh bien, elle est perpendiculaire à IK. Donc, perpendiculaire à un côté. Et elle passe par le sommet J. Donc, c'est une hauteur. Vous devez trouver une deuxième hauteur. On pourrait rédiger ça de façon très synthétique. O, c'est le sens du cercle circonscrit. Donc, OJ est perpendiculaire à AC. Le théorème du milieu, AC est parallèle à IK. Donc, OJ est perpendiculaire à droite IK. C'est droite, donc je mets des parenthèses. Donc, OJ est une hauteur du triangle IJK. Donc, on peut conclure après. Ça veut dire qu'on a OJ et OI qui sont deux hauteurs. Deux IJK. Et on sait que les hauteurs, elles se coupent, sont concurrentes à l'orthocentre. Donc, l'intersection de OJ et de OI qui est O. Bien sûr, c'est l'orthocentre. Donc, O est l'orthocentre de IJK. Vous avez ici. Donc, on pouvait ce qu'on voulait. Donc, O, c'est à la fois, je répète, le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Mais c'est aussi l'orthocentre du petit triangle construit sur les milieux des côtés d'ABC. Le triangle IJK. A bientôt.